Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième course de cette toute première saison sur la carrière P.K. On continue dans Project Cars 2 avec la Formula Rookie. Mais avant, je voulais vous préciser un petit quelque chose. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont demandé où j'en étais au niveau de mon force feedback. Alors, je vais vous donner un petit peu quand même un élément de réponse. Évidemment, alors moi je suis avec un TSPC Racer. Je vous fais une petite parenthèse vite fait avant de rentrer dans la course. Et voilà où j'en suis avec mon retour de force. Donc c'est un truc que j'ai trouvé à force de fouiller un peu sur le net. J'ai pris des valeurs d'un peu tout le monde. J'essaie de les mixer et selon mon ressenti, voilà ce que moi j'utilise en termes de force feedback. Donc je suis en brut avec le gain, le volume, le ton, le FX et le menu d'avancement. Voilà donc où on en est pour ce qui est du profil. Alors ce qui est en ce qui concerne le contrôle, c'est bien évidemment un TSPC Racer. Et voilà donc pour ce qui est des informations. Et on plonge tout de suite dans le deuxième meeting à Dunnington. Allez, on quitte la pit lane dans cette séance qualificative ici à Dunnington. A nous maintenant de travailler sur la mise en température de la voiture pour tirer le maximum. 15 minutes pour rentrer le meilleur chrono possible sur cette piste. Et le premier chrono qui vient de sauter. On a été un peu trop généreux sur les bords de piste au bout de la direction de course. C'est pas grave, on a encore du temps. On va pouvoir y aller. Et rentrer notre premier temps. 1.19 pour les plus rapides. À notre tour de plongée. Face au chrono. À l'assaut du circuit. Un peu long sur la troisième. Allez, on essaie de tirer le max de cette Formula Rookie. On commence à bien apprécier. Et on s'accroche au vibreur. Ça va au niveau de la générosité de la direction de course. Sur ce coup-là, on s'en sort bien. Nouvelle attaque. Attention ici, c'est le plus gros piège de ce circuit de Dunnington. La relance à l'extérieur. Ne pas être deux roues dans l'herbe pour se faire piéger. Freinage à l'étardif. La voiture qui survire en plein milieu de la chicane du temps de perdu. Sur ce coup-là, c'est clair. Un gros, gros, gros temps de perdu. Et on est à 5 dixièmes pour l'instant de la pôle. Et à la fin de cette séance, c'est donc Gary Brown qui s'est adjugé la pole position devant Charles Madère. On est donc nous relégués très, très loin puisque nous sommes dixièmes. Notre équipier, Christian Muntz, est quand même cinquième. C'est pas mal pour le coup, pour l'équipe. Nous, on va avoir à remonter devant les deux voitures du RST Motorsport. C'est parti donc pour huit tours de course ici à Dunnington Park. Premier envol sous la pluie de la saison et de cette carrière. On va tenter de placer au mieux notre voiture dans le premier freinage. C'est un 3-wide. Ça y est, on est clear, comme nous le dit le spotter. Alors à bon départ, on est sixième pour l'instant derrière notre équipier. Mais là, on s'est un peu loupé. Et je crois que ça va repasser du côté de Christian Muntz. Christian qui repasse après un très bon envol. Et ça plonge du côté de Steve Bird. Mais ça n'est pas suffisant. Et l'eau qui est de nouveau présente. Alors que l'on entame le troisième partiel à l'extérieur. Sur notre équipier, sur Christian Muntz. C'est passé comme une lettre à la poste. Et on va terminer ce premier tour sans doute à la cinquième position. Juste derrière, Rock Massé. Attention, notre équipier revient très très fort derrière. Et le premier tour est couvert. Alors que la pluie redouble d'intensité dans le premier virage. C'est délicat sur le vibreur de ne pas partir à la faute avec le fond pas qui peut s'accrocher sur les bordures. La descente infernale toujours. Et dans ces conditions-ci, c'est pas plus simple que tout à l'heure. On a été très généreux sur le bord de piste. On essaie d'aller chercher ce pied de podium qui nous tend les bras. Face à Rock Massé. Répétition de la manœuvre de tout à l'heure, cette fois-ci. Au côté de Rock Massé. Où est-il ? Il est dans l'angle mort. Rock Massé. Je ne savais pas s'il était là. Et devant, ça file. Ça file pour le leader, Gary Brown. Charles Madère deuxième. Mickaël Loeb troisième. Et le soleil qui tente, tant bien que mal, de percer le ciel nuageux de Dunnington pour s'installer. La piste est en train de sécher. Cette piste est sèche. Regardez, il y a un tour ici. Il y avait d'énormes gerbes d'eau. qui se levait au passage des monoplaces. On a quelque chose de beaucoup plus sobre. On n'a plus rien, même dans la remontée, maintenant. On s'emporte un petit peu sur l'extérieur. Ça n'est pas grave. Bagarre intense devant nous. Le podium qui nous, désormais, nous permettrait d'avoir deux gros points. En général, deuxième meilleur secteur. Va-t-on aller chercher le meilleur chrono ? On profite de l'aspiration de Mickaël Loeb dans ce second partiel. Et devant, ça va attaquer. Ça attaque peut-être déjà pour Charles Mayer, Madère, pardon, qui va aller chercher peut-être Gary Brown. Troisième tour couvert. Allez, meilleur tour en course. Et dans des conditions changeantes, on maltraite un petit peu le moteur. On tape dedans, comme on dit. Mais ce n'est pas grave. L'équipe a le budget, donc on peut y aller. Hop ! Joli coup de raquette. On reste en trois. On reste en trois. On se porte à la hauteur de la menoplace de Mickaël Loeb. Il est toujours là, et c'est passé. Nous sommes troisième. Oh ! Un peu large. Un petit peu large, là, sur ce coup-là. Reste cool. Dans notre conduite. On est bien. On est très, très bien. On est très à l'aise. On tourne autour. On tourne autour de Charles Madère. Charles Madère qui a l'avantage de la position sur la piste. Il fait sec maintenant à Dunnington. On peut y aller à cœur joie avec des pneus qui sont en légère surchauffe, mais qui tiennent bien le coup. La deuxième était un petit peu inutile, mais... Ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire. Et on protège. On protège très bien même du côté de Charles Madère. Allez, le verdict peut-être de cette attaque dans quelques tours pour l'instant. C'est toujours donc Gary Brown qui, pour l'instant, fait la bonne opération au championnat. Possiblement deux victoires d'affilée pour lui, mais ça n'est pas terminé. Oh, il y a des flaques d'eau encore du côté de la dernière chicane. Ça glisse, ça glisse. Et on est à l'aspiration. Et on est très bien ressorti sur Charles Madère. Il est toujours là. Dans l'angle mort, c'est clear. Alors que Christian Moutz, notre équipier, est sixième. Nous avons réussi à remonter de la dixième à la deuxième position. Et partons maintenant, si vous le voulez bien, à la chasse de Gary Brown. Alors que là, on est tout en train de faire un partiel incroyable, évidemment. Vous imaginez bien, avec une piste sèche. Et ces pneus pluie, on a un grip démentiel. Même si attention à ne pas faire trop cloquer les pneus. En cas de surchauffe. Meilleur chrono général dans le second partiel. Quelques phases humides. dans la chicane. Et il va nous rester deux tours. Deux tours pour aller chercher Gary Brown. Et peut-être gagner cette première course en Formula Rookie. Allez, c'est maintenant. Notre spotter nous indique qu'il ne faut pas s'énerver. Et il a raison. Mieux vaut une attaque incisive, mais sûr, que d'y aller aux chausses-pieds. Alors qu'il y a quelques gouttes là qui sont tombées. À moins que mes yeux m'aient joué un vilain tour. Ouais, il pleut. Il re-pleut. Peut-être une petite averse pour l'arrivée. De quoi repimenter. Voilà. Effectivement, des gouttes qui retombent sur Donington. Allez, à l'entame du troisième partiel. La monoplace de Gary Brown mène toujours les débats. Et nous sommes en train de survoler le peloton avec 2 secondes 7 d'avance sur Charles Madère. Allez, une bonne sortie de nouveau ici. Mais on est moins bon en ligne droite, boîte plus longue. Et malgré l'aspiration, l'avantage reste à Gary Brown. passage dans l'eau pour la monoplace numéro 11. Grosse attaque sur Gary Brown. On peut peut-être porter l'estoccade face au pilote britannique. Dernier tour. On plonge. Et il referme la porte intelligemment. Il ne va pas rester beaucoup de possibilités. Et s'il pleut dans le fond du circuit, ça peut être bon aussi. Attaque maximale, vous l'entendez. Les pneus qui crissent dans tous les sens. On va aller chercher la meilleure relance. De nouveau très proche. Et il ferme la porte. De nouveau. Ah, ça ne va pas être suffisant à moins d'avoir un très bon run. C'est trop court. Ça va être trop court. Quoique, quoique. Allez, on y va. On essaye. C'est passé. C'est passé. Et on est passé. Victoire. Première victoire dans cette carrière face à Gary Brown. C'est fait. Ah, c'était bien cette bagarre sur la fin avec les quelques gouttes de pluie qui arrivaient. Bon, fondamentalement, ça ne changeait pas non plus la physionomie de la course. Mais belle performance dans cette deuxième épreuve. On remporte donc notre première course. Et voilà donc pour le podium devant donc Gary Brown et Charles Madère. Alors, au niveau des pilotes, voici à quoi ressemble le classement puisqu'on a plus de meilleurs tours, je crois. Ça doit être pour cela que l'on a la tête du classement devant Gary Brown. Mais avec 4 points, rien n'est fait. Honnêtement, notre équipier Christian Moutze est 6e. au niveau du classement équipe. on est à égalité avec l'équipe Bolton touristique. 49 points. Eh bien, on va se donner rendez-vous ensemble, si vous le voulez bien, pour la troisième course de la saison. Voilà donc le classement général puisque c'était les points attribués ce week-end, évidemment. Je n'avais pas précisé. Voilà donc les points au classement. On est à égalité parfaite avec Gary Brown, évidemment. Charles Madère, troisième. Notre équipier Christian Moutze est 4e tout de même. à 42 points. Et au niveau du classement, eh bien, équipe, le Tiger Energy Motorsport est devant le team Bolton touristique. Donc c'est bien. Donc sur le meeting, on a quand même fait un petit peu mieux quand même que nos petits camarades. Et voilà donc le résultat. Gary Brown se retrouve à égalité avec nous puisqu'on était premier et deuxième lors du meeting de Nokia et maintenant premier et deuxième du meeting de Dunnington Park. Voilà donc. Merci d'avoir suivi cette deuxième épreuve de cette toute première saison. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais cette force vous a excité autant que j'ai pris de plaisir à vous la faire vivre. Prochain arrêt, Snetterton et ce sera le troisième épisode. Merci à tous, bon amusement les amis quel que soit votre simu favorite et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501